Dieu nous a tellement aimé, la Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croirant en lui, finalement, il aura la vie éternelle, il sera sauvé. Alors, nous t'apportons également la bonne parole, nous t'apportons cette bonne nourriture qui est donc la parole des dieux. Mesdames et messieurs, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Hier, peut-être que vous avez entendu parler de ces thèmes. Aujourd'hui, si Dieu permet que ce thème revienne encore dans ce programme d'état grandeur, parce que la Bible nous dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Il passe par ces canaux que lui-même s'est choisis et aujourd'hui, parmi les canaux, il a choisi l'un des canaux, finalement, pour parler à un cœur, pour bénir des familles, pour bénir encore son peuple à travers la parole qu'il nous envoie aujourd'hui. Et cette parole ne retournera pas au Père sans avoir accompli ce pourquoi elle est envoyée aujourd'hui, dans ta grandeur. Au nom de la grande équipe de ta grandeur, mesdames et messieurs, nous vous disons shalom, 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 et que la grâce de Dieu soit avec vous, que la paix du Christ demeure en nous, demeure dans nos familles, dans notre pays, pourquoi pas dans tous les continents africains et dans tous les continents du monde. On est ensemble encore ce matin, ou cet après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous aurez la grâce de suivre ce programme, que ce soit sur la 87.8 MHz B1FM, que ce soit sur les réseaux sociaux, YouTube et notre page Facebook, que ce soit à la télé. B1, recevez cette parole avec un grand cœur, avec un grand oui, car la parole de Dieu opère jusqu'à aujourd'hui des miracles dans nos différentes vies. C'est une première pour lui de passer dans ce programme, mais pas une dernière. Il nous vient des États-Unis, des USA, mesdames et messieurs, et Dieu a dit non, mon fils, vas-y, cher berger, va parler au brebis, va édifier une personne, va parler à un cœur. Lui, c'est le berger, c'est Dick Wawa, du Centre évangélique La Résurrection USA. Bienvenue, berger. Merci beaucoup, Mama Dorcas. Tout va bien sinon ? Oui, tout va bien par la grâce d'ici. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu Kinshasa ? Ça fait au moins huit ans. Huit ans. Les pays ont changé ? Oui, les pays ont changé vraiment. À bien et à mal. Il y a des embouteillages. Des embouteillages. Même aux USA, il y en a, non ? Il y en a là-bas, mais ici, c'est vraiment… Donc, tu ne peux pas supporter, surtout si tu es en retard. C'est votre pays. C'est vraiment chouette. Mais sinon, bienvenue à Kinshasa et bienvenue dans ta grandeur. Merci. Comme je le disais tantôt, c'est une première pour vous. Alors, nous voulons bien connaître votre histoire d'amour avec le Seigneur. Elle date de quand ? Bon, j'ai récit Jésus, ça fait longtemps. Dieu m'avait appelé à l'âge de cinq ans. Mais je n'étais pas encore vraiment chrétien, focalisé à l'église. J'ai étudié et puis j'étais japonais, joueur. Japonais, c'est-à-dire ? Japonais, c'est les gens qui aiment les habits. OK. Donc, j'ai aimé beaucoup. Hier, j'étais sapeur. Donc, Dieu m'a appris de loin. Mais ça, ce n'est pas parti. Vous avez bien sapé aujourd'hui. Oh, merci beaucoup. Merci. Donc, la touche est encore là. Oh, la touche. Je viens de loin. Je n'étais pas encore frère, mais j'ai prié. OK. Dieu m'a appelé, ça fait longtemps. Et à l'âge de cinq ans, Dieu m'avait dit que je vais t'utiliser pour sauver les âmes. OK. Tu seras grand. Je vais t'amener partout dans le monde. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. OK. Yeah. Et quand vous avez reçu cet appel, vous n'avez pas refusé un sapeur qui va accepter facilement Jésus-Christ est comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu de mourir mort ? Il n'y a pas eu de doute ? Il n'y a pas eu de regret après ? Bon, ce n'était pas facile, mais la voie de Dieu, on ne peut pas résister à la voie de Dieu. Ce n'était pas facile. Je me posais beaucoup de questions. Comment je peux faire ? Mais Dieu m'a orienté à l'église, centre évangélique, la résurrection. OK. Je profite pour saluer mon père, le pasteur d'Omlingo et Kabouya, et maman Hélène, toute l'église de la résurrection. Je vous salue au nord de Jésus. Donc, ce n'était pas facile, mais j'étais obligé d'obéir la voie de Dieu. C'est là que je suis aujourd'hui berger. Berger. Et vous continuez également à prêcher la bonne nouvelle, à gagner les âmes. Et c'est ce que vous allez faire aussi aujourd'hui dans ta grandeur, lorsque le moment sera venu. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces témoignages ? Vous pouvez être sapeur. Comme on dit, le sapeur n'a pas de climat, le sapeur n'a pas chaud. Vous pouvez être sapeur. Parce qu'être dans les seignants, cela ne veut pas dire ou cela n'est pas synonyme d'être sale ou mal habillé. Non. On vit ici sur la terre et Jésus avait une timide qui coûtait tellement, tellement chère. Donc, s'il faut s'habiller, habillez-vous et habillez-vous bien, décemment et convenablement. Donc, vous pouvez être sapeur, mais servir les seigneurs. Vous pouvez être primeur des chambres, mais aujourd'hui, Dieu dit, je vais passer par le berger pour sauver cette âme. Alors, soyez prêts et que cette parole touche le cœur de quelqu'un. Je ne vais pas encore dévoiler notre thème d'aujourd'hui, mais c'est un bon thème. parce que moi, je me dis, nous allons bien manger et Dieu va nous faire encore du bien. Mais ça sera après ces cantiques. C'est un bon thème d'aujourd'hui, mais c'est un bon thème d'aujourd'hui. Jésus, Jésus, nous avons présente dans nos oscilans. Jésus, Jésus, comme on a eu et l'on t'en a. Jésus, Jésus, sali la nana d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 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 paroles dans leur vie. Tu as dit dans ta parole, aller dans toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle. Et c'est lui qui recevoir. Il sera baptisé et sauvé. Touche l'air, Kerpé. Parmi les gens qui sont, parmi les gens qui ont dans ton royaume, je veux qu'aujourd'hui encore que tu ajoutes le nom de mon serre et de mon frère. Travaille dans leur cœur. Donne à eux la capacité de marcher avec toi et que tu sois le guide de leur vie. Tout esprit de distraction, tout esprit qui les empêche de te suivre, de marcher dans ta parole. Aujourd'hui, j'annule ça et je chasse ça au nom de Jésus-Christ. Touche l'air, conduis le Père et que le Saint-Esprit soient le guide de leur vie. Au nom de Jésus-Christ, merci parce qu'aujourd'hui il y a la fête dans le ciel. Aujourd'hui, Père, nous sommes très contents parce qu'il y a la fête dans le ciel. Au nom de Jésus-Christ, sois loué. Sois élevé aujourd'hui à jamais dans leur vie. J'en suis prié et j'ai dit Amen. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y avait de la place également pour toi, mon frère, de la place pour toi, ma soeur. Alors, nous sommes sauvés pour sauver. Aujourd'hui, c'était votre tour. Les bergers, c'est Louis qui est notre invité. Vous a aidé à faire votre entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Demain, ça sera votre tour d'aider aussi une autre personne. Alors, si tu n'as pas une église d'attache, il y a un autre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter. Si vous êtes vers Ngaba, Lemba, Matete, Kisensou, quoi encore? Rompe Ngaba, Badia Ding et tout. Il y a l'église La Résurrection chez les pasteurs Dominique Ngoï, cette église qui est située sur Bypass. Donc, vous pouvez également aller là-bas. Mais sinon, appelez-nous, dites-nous, à quel coin du pays et nous pourrons vous orienter vers une église locale où on prêche le Seigneur Jésus-Christ. Non pas où on vous donne du sel, de l'eau, de l'huile, de je ne sais pas quoi. Non. Où on vous présente seulement la personne de Jésus-Christ. Alors, Berger, qu'est-ce que nous pouvons retenir? On arrive déjà à la fin. Dieu nous appelle de lui chercher pour connaître ton identité et ta mission sur la terre. cherchons Dieu. Cherchons Dieu et Dieu va nous révéler ce que nous sommes et Dieu va nous révéler notre mission sur la terre. Donc, j'appelle le chrétien de chercher Dieu. OK. J'appelle le païen de chercher Dieu. Donc, il y a la place dans le royaume. Si tu cherches Dieu, Dieu va te révéler ta mission et ton identité. c'est clair, c'est clair. Alors, on a écouté vos chansons ici. Vous êtes un adorateur, auteur-compositeur. C'est les couples Bouloba qui est donc un couple parent, un couple modèle, un couple tout ce que vous connaissez. Alors, il y a un album déjà sur le marché? Il y a un album de quatre chansons. Témoignages, Nzamba Basakoli, Nzambol Essoa, Nakoki Makowapi, on a chanté avec le frère Michel Bakienda. OK. C'est déjà sur les CD. Si tu veux en avoir, tu peux nous appeler. On va te donner. Et maintenant, on se prépare. Il n'y a pas encore des vidéos, non? Il n'y a pas encore des clips? Non, il y a des clips qui passent déjà dans nos chaînes ici au Congo. Donc, je crois sur B1 aussi. Ça passe, hein? Ça passe. OK. Pour les contacts, si vous avez besoin de CD, nous sommes là parce que CD est déjà Zali. Et le dimanche le 25, nous serons à Beaumarchais avec le pasteur Jacques Dédier de la résurrection Beaumarchais. OK. Nous avons beaucoup d'activités. Je vais vous annoncer bientôt là. Il y a un numéro de contact? Si, s'il y a un numéro de contact, bon, jusque-là, j'utilise seulement mon numéro des États-Unis. Allez-y. Je peux vous donner plus 1 3 0 9 2 9 6 8 21 Plus 1 Plus 1 3 3 Allez-y, même en anglais. Même en anglais. oui. 3 0 9 6 8 2 1 C'est ça C'est ça le numéro du berger C'est sur Whatsapp? Yes, c'est sur Whatsapp. Voilà, vous pouvez l'appeler, vous pouvez l'écrire, vous pouvez demander également où trouver finalement ce maxi single de 4 titres. Vos compositions à vous? Yes, yes. C'est le tout premier? C'est le tout premier. Nous avons beaucoup de chansons, mais Dieu nous a donné seulement le temps et nous en avons 4. Malheureusement, dans ta grandeur, je ne fais pas la promotion des cantiques si directement, indirectement, oui, parce que nous proposons des cantiques, mais sinon, j'avais des questions à poser par rapport à ce style de musique. Yes. C'est un peu, ne me tenez pas rigueur pour dire, eh, maman d'Orkaz a cité Luambo. Mais j'ai vu au Congo, je suis né au Congo, je suis du média, donc tout ce qui se passe à gauche et à droite, je suis ça également parce que je dois informer les autres. Alors, il y a un peu de Luambo dedans, il y a un peu de différents musiciens, Moïse Matuta et beaucoup de Rumba. C'est quoi? Bon, moi je suis Congolais, je ne voulais pas sortir dans Ponaray quand Dieu m'avait donné l'inspiration de chanter et il m'avait orienté dans Pohana. Il m'avait dit, il ne faut pas chanter comme des Américains, il faut chanter comme des Congolais parce que toi tu es Congolais. Je suis aux Etats-Unis mais je chante comme un Congolais. Parce qu'il est Congolais. Parce que je suis Congolais. Merci beaucoup, merci beaucoup Berger, Cédric Wawa du Centre évangélique Résurrection du Centre évangélique Résurrection, Mais ici, il y a l'Église de la Résurrection, il y a la Maison-Mère qui est là, il y a également des extensions dans nos différentes communes. Mais sinon, nous bénissons également votre père, le pasteur Dominique Ngoï, l'époux de maman Hélène Ngoï. On a eu affaire, je crois, deux tas grandeurs, deux ou trois avec lui et on a vraiment été bénis. J'ai un bon témoignage des enfants du pasteur Dominique Ngoï. Aujourd'hui, c'était le Berger, il y a le pasteur Serge Malou, il y a le pasteur Benin Tzouka. Je connais un peu beaucoup de ces enfants et ils ont un bon témoignage. Ça, c'est bien. Merci au groupe, c'est aussi la Résurrection, Kinshasa. Kinshasa. Quelle extension? Bon, il y a des frères qui prient à la Résurrection de Lemba, Maison-Mère, mais aussi des frères au Babon et dans l'Uban. Maison-Mère, 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 maison-Mère. Oui, maison-Mère, c'est un mot. Maison-Mère, 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 ah, des frères. Non, je vous taquine, c'est ça, Maman Dorcas, il fait un peu sourire, surtout que la Bible nous dit soyez toujours joyeux, donc il n'y a pas de raison pour s'énerver. Ils font leur travail, Dieu les a appelés, ils ont compris leur identité, ils ont compris leur mission, ils ont accepté d'accompagner l'homme des dieux. Est-ce que vous pouvez vous acclamer pour vous-même? Merci également pour vous, mesdames et messieurs, vous qui avez suivi avec beaucoup d'attention ce nouveau numéro de Ta Grandeur où nous avons reçu pour vous le berger Cédric Wawa du Centre évangélique Résurrection USA. De son passage à Kinshasa, il a dit je dois passer dans Ta Grandeur pour bénir le peuple de Dieu. Je crois qu'il y a un cœur qui a été béni, il y a une âme qui a été sauvée, c'est l'essentiel. Mesdames et messieurs, nous ne courons derrière rien du tout. La parole a été prêchée, que l'Éternel nous bénisse et que son Esprit Saint nous aide à garder cette parole et surtout à la mettre en pratique. Entre en prière, cherche à savoir ton identité et Dieu te révélera également quelle est ta mission ici sur la terre car tu n'es pas n'importe qui et tu as du prix à ses yeux. Lévons-nous, l'homme des dieux va clôturer ce moment avec une courte prière et il va nous faire danser. On va danser quel rythme? On va danser quel rythme ? On va danser quel rythme ? Ok, d'accord. Je veux d'abord prier. Père éternel, Dieu très haut, tu es Alpha et Omega, le commencement et la fin de toutes choses. Je te dis merci parce que tu es avec nous et tu vas nous conduire jusqu'à la fin. merci pour tout ce que tu as fait, les âmes. Tu as sauvé les âmes aujourd'hui, tu as donné ta parole et je crois de tout mon cœur que nous sommes bénis. Je profite pour bénir cette équipe de ta grandeur, Mama Dorca, c'est tout celui qui travaille ici et tout celui qui nous a accompagnés pour accomplir ta mission aujourd'hui, qu'il soit béni au nom de Jésus. merci pour ta présence, ta grâce et ta faveur. J'ai dit comme Pierre avait dit, nous n'avons ni l'or ni l'argent, mais ce que nous avons c'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous bénissons tout le monde, tout celui qui est en train de nous suivre sur Facebook, sur YouTube, tout celui qui est en train de nous suivre sur la télé, qu'il soit béni là où ils sont, au nom de Jésus Christ. Merci Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Amen. Je reconnais tu es mon roi tu as donné ta vie pour moi qui t'es le fait si ce n'est pas toi Sous-titrage